Bonjour frères et sœurs, nous sommes à la sortie pour la Maroud. Il y a l'équipe qui est là, qui travaille déjà, dans la louange. Alléluia ! Nous avons aussi les Sœurs d'Après qui sont là, qui attendent. Nous sommes en train de terminer l'organisation. Bonjour Massa Marie-Paul, comment ? Tu es la responsable qui organise ça. Raconte-nous un peu la vision, comment est-ce que tout ça s'est déroulé. En fait, papa, en fait, déjà c'est une vision qui a commencé par entrer. Le Seigneur a mis à cœur de souvent penser à nos frères de la rue. Et par la grâce d'Elohim, l'Église a saisi la pensée du Seigneur. Nous tous on s'est mobilisés et le Seigneur a fait grâce. Nous sommes là aujourd'hui. Amen, amen. Tout a été vraiment conduit par le Père. Alléluia ! Avec le béni. Alléluia ! Voilà, donc ici nous avons des vêtements, c'est ça ? Oui. Que nous avons distribué. Il y a ici des babouches. Ma sœur, Irène, comment ça va ? Ça va bien, par la grâce du Seigneur. Alléluia ! Quelle est ta mission aujourd'hui ? Ma mission aujourd'hui dans le plan du social. Amen. Oui, puisque le comité santé a mis à cœur de subvenir aux besoins des enfants de la rue, vu qu'ils ont des problèmes de peau, de blessure. Et avec le docteur Franck qui a ses grâces et d'autres bien-aimés aussi, on s'est mis ensemble à penser, et puis que déjà on avait à cœur de venir souvent dans la rue pour donner à manger comme la dernière fois, au niveau de maïma là-bas. Mais cette fois-là, il faut que de faire de manière séparée, parce que nous sommes dans la même vision, la même pensée. Alors on se met ensemble. On conjugue les talents. Oui, justement, d'une pierre deux pour vous. Par exemple, ils vont gérer le plan santé. Nous, on va gérer le plan social, qui est de donner les babouches. Par contre, c'est que parfois, ils n'ont pas de voix. C'est un des pas qui est nus pour certains. Et pour ceux qui ont des blessures aussi, porter des chaussures ne sont pas évidents. Donc avec des babouches, ça va pratiquer. Il y a aussi des brosses à dents pour l'hygiène buccale. On a aussi pensé au savon morceau, pour le bain, et le détergent pour les vêtements en fait. En fait, ils sont aussi propres. Donc être à la rue n'est pas forcément être sale. Bon, il faut aussi être propre. C'est complet. Dieu le soin nous permet de les enseigner. Amen. Amen, alléluia. Merci ma soeur. Wow, nous allons continuer encore. Nous arrivons ici à la pharmacie. Wow, il y a beaucoup de médicaments là. Alors mes soeurs, expliquez-nous un peu. Présentez-vous et puis expliquez-nous un peu. Shalom, shalom. Shalom, alléluia. Moi, c'est la soeur Christelle. Oui. Il y a une des. Oui. Ici, c'est la pharmacie. On a prévu des antalgiques. Il y a beaucoup plus de pommades pour les problèmes de peau. Tout à fait. Les antibiotiques aussi, les anti-allergiques. On a prévu aussi les abendazoles pour des parasités. Tout à fait. Donc, vraiment, le Seigneur fait grâce. Il y a un peu de tout. Wow, c'est énorme tout ce que je vois. Il y a un peu de tout que vraiment, toute la gloire est bien au Seigneur. Il y aura aussi des pensements qui seront effectués. Oui. Les consultations. Amen. Les problèmes de peau, les blessures, ils seront pris en charge. Alléluia. Grâce du Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, ma soeur Christelle. Shalom, shalom. Moi, c'est la soeur Alphonsine. Tu peux parler plus fort pour que tout le monde... Shalom, shalom. Moi, c'est la soeur Alphonsine. J'accompagne jusqu'à la soeur. Pour la distribution. Oui. Alléluia. Parce qu'il faut être à deux parce que ce n'est pas évident. Amen. Merci, en tout cas. Que le Seigneur s'a béni. Amen. Shalom, mon frère. Shalom, shalom. Comment ça va ? La grâce vous suffit, mon frère. Alléluia. Et la présence du Seigneur nous fait du bien. Amen, amen, amen. Alléluia. Mon frère, explique-nous ce qui se passe. Mes frères, je commencerai par dire qu'on est choqués. Amen, amen, amen. Parce que tout est parti en fait d'un projet, un fardeau que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Celui en fait de conjuguer nos talents. Amen. De mettre nos talents en fait au service de son œuvre. Et le Seigneur a fait grâce. On est passé en fait de ce projet à la concrétisation. On est choqués parce qu'on est parti vraiment de rien du tout. Le Seigneur a permis qu'à la suite, n'est-ce pas, du programme de Mars de cette année, qu'un comité santé soit mis en place. Et ce comité santé est donc celui qui dirige ce projet. Voilà, donc la vision que nous avons eue, c'est vraiment de pouvoir apporter une assistance aux enfants de la rue, d'apporter une assistance aux enfants de la rue. Amen, amen, amen. Cette assistance en fait c'est une assistance spirituelle. Nous voulons leur témoigner en fait l'amour du Seigneur par le canal de ce qu'on sait faire. Notamment le soin médical, l'assistance sociale, au niveau social. Vraiment, nous croyons que le Seigneur va sortir ses enfants de la rue. On va commencer. Celui qui a permis que nous soyons rassemblés ce matin, était là le premier. Avant que toi tu ne sois ici, il y a quelqu'un qui était ici. Avant que tu l'arrives ce matin, il y a quelqu'un qui était ici. Et ce quelqu'un qui était ici, il t'a vu te lever ce matin. Il t'a vu te lever ce matin. En fait, c'est lui qui t'a donné la vie ce matin. Et c'est lui qui nous a donné la vie ce matin. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un ce matin, qui en écoutant ce message, qui veut se baptiser au nom de Jésus. Qui le recevront le Seigneur. Qui le sortit de la rue. Qui le sortit de la rue. Alléluia. Alléluia. Acclam le Seigneur. Alléluia. 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 Il fera Il fera Il fera Il fera Dieu même Alléluia Je vais changer ma vie Tu vas changer mon vieux choix Il te délivre Au nom de l'échoir Je te fais sur toi Alléluia 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 Alléluia